Dialogue politique, un participant dénonce le mépris et l'arrogance du ministre Amadou Koulibaly. Ouattara réagit pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Jouin par téléphone ce mardi 15 février 2022 en vue de se prononcer sur le dialogue politique tenu la veille à la primature, Max-Henri Diaï, secrétaire général adjoint de l'Union Républicaine pour la Démocratie, URD, n'a pas caché son courroux suite aux propos d'Amadou Koulibaly, ministre de la Communication. J'ai trouvé très déplacée la rétorque chargée de mépris et d'arrogance du ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, à l'endroit du ministre Kaerik, président de la IRD qui ne faisait que lire la liste des revendications retenues par tous à une réunion ultérieure. Hélas, nous avons assisté tous ahuris et désolés, à un monsieur Amadou Koulibaly, s'adressant à nous avec beaucoup de suffisance et d'arrogance, a-t-il fait savoir. Notre interlocuteur de citer les termes du dit ministre. Je n'accepterai pas qu'on parle ici de prisonnier politique, car il n'y a pas de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas qu'on appelle M. Charles Blegoudet, ministre car il n'a jamais été ministre dans un gouvernement légal. Ceux qui sont assis à cette table oublient que nous aussi, nous avons été exilés et que personne n'a rien fait pour notre retour. Il faut que les mots soient pesés et bien utilisés ici en notre présence, car nous représentons les institutions de l'État et nous n'admettrons pas que quelqu'un parle avec ce genre de mots ici en notre présence sinon ce dialogue prendra fin aussitôt. Révèle Max-Henri Diaï. Le secrétaire général adjoint de l'URD regrette que ce soit le même ministre et porte-parole du gouvernement qui, dit-il, parlait de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de façon irrévérencieuse le qualifiant de M. Laurent Gbagbo lors de son communiqué du conseil de ministre. Le Sahel, la France plie bagage du Mali, selon le Drian. Partir du Mali sous pression des autorités, sans doute. Mais pour aller où, faire quoi et avec qui ? La France va présenter cette semaine les contours de son futur dispositif militaire dans des pays de plus en plus hostiles à sa présence. Barkhane. Selon plusieurs sources concordantes, le président Emmanuel Macron présentera mercredi ou jeudi, en marge d'un sommet Union européenne, Union africaine, son projet dans cette zone où la France est déployée militairement depuis 2013. Villipendée depuis plusieurs semaines par le pouvoir en place à Bamako, que les Occidentaux accusent de recourir au groupe paramilitaire russe Wagner, la France s'était donnée deux semaines pour trancher sur l'avenir de son action au Mali, après neuf ans de lutte anti-jihadiste à laquelle elle a fini par réussir à associer des partenaires européens. Paris doit dans la foulée présenter une réorganisation de son dispositif régional, dans une ambiance de fin de règne sur fond de sentiments anti-français croissant au Sahel. Si les conditions ne sont plus réunies, ce qui est manifestement le cas, pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel qui sont eux tout à fait demandeurs, a souligné lundi soir le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le Niger voisin, un des alliés régionaux les plus fiables de la France, pourrait jouer un rôle central dans le nouveau dispositif. La ministre des Armées Florence Parly s'est rendue à Niamey début février pour s'entretenir avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Paris a consulté en amont les pays membres du groupement européen de force spéciale Takuba, créé en 2020 à l'initiative de la France pour partager le fardeau sécuritaire au Mali. Ce souci de présenter un front européen uni répond à une double ambition, éviter une comparaison peu flatteuse avec le départ unilatéral et chaotique des Américains en Afghanistan en août dernier, et atténuer les reproches ciblant l'ex-puissance coloniale. Des désaccords filtraient toutefois à Bamako entre chancelleries européennes sur la conduite à tenir, contrairement au discours d'unités proclamées dans les capitales, selon plusieurs diplomates interrogés par l'AFP. Takuba, symbole d'une Europe de la défense chère au président français, censé compenser sur la durée la baisse des effectifs de la force anti-jihadiste Barkhane, a de fait subi un violent coup d'arrêt. Un contingent danois venu grossir ses rangs a quitté le Mali sur ordre de la junte, avant que la Norvège renonce à envoyer quelques soldats faute d'accord avec Bamako. Sous-titrage Société Radio-Canada